Suite des vidéos sur les exercices de suite numérique, on nous donne une suite récurrente, définie par un premier terme V0, une relation de récurrence Vn plus 1 égale à 2 fois Vn moins 1, et on demande de déterminer à la calculatrice, et sans justification, V18. Donc il n'y a aucune rédaction, on va directement partir avec la machine. Dans le menu de la Clasio, il s'agit d'aller sur le menu récurrence, qui est ici. Quand on arrive dans le menu récurrence, on a un choix entre F1, F2, F3, pour trois types de suites. La première suite, qui est sélectionnée par F1, serait une suite définie par une fonction, quelque chose fois n plus b. Donc c'est une première forme de suite qui a été définie dans le cours, par une relation avec un n calcon, et des touches F2 et F3 définissent des suites récurrentes. La première suite a été définie par An plus 1, donc il faut comprendre Un plus 1 ou Vn plus 1 à chaque fois, et F3 sera définie pour des suites dont on connaît An plus 2. Dans notre situation, on nous donne ici Vn plus 1 en fonction de Vn, ça va être le menu F2. Et donc on va choisir, on peut définir trois suites différentes, dans le même exercice, on va en définir qu'une seule, et on va définir deux fois An moins 1, tel que l'énoncé nous le propose. On avait Vn plus 1 est égal à deux fois Vn moins 1. On le tape comme ceci. Entrez. Quand on va dans le menu, il ne faut pas oublier d'aller dans le menu 7, on doit vérifier deux choses dans le menu 7, à la fois le nombre de termes dont je veux calculer la tabulation, je veux aller de 0 à 18, c'est important, on vient taper 0 à 18, et la deuxième chose, évidemment indispensable, c'est de rentrer le premier terme. Le premier terme de ma suite est donné, V0 est valet 2, donc je tape 2 pour V0. On peut sortir de là, et en allant directement dans le menu table maintenant, la calculatrice m'affiche les 18 premiers termes de ma suite, et je peux voir maintenant V18, qui vaut 262 145, ça n'a pas de rédaction, autre que de recopier ça sur la copie, V18 égale 262 145.